Le bilan de la solstitialité, c'est la balkanisation du monde, ce sont des langues qui sont bâtardes, ce sont des nations qui sont bâtardes, et à un moment donné, ça devient n'importe quoi, et on va passer à ce moment-là dans une prise de conscience équiloxiale, où on veut un petit peu aplanir toutes ces bizarreries. Donc, on avait d'ailleurs vu sous la Révolution la volonté de supprimer tout un ensemble de clivages, de péages, en phase équiloxiale justement, avec des différences de poids, des tas de facteurs comme ça qui viennent compliquer les choses. La solstitialité, c'est la complication du monde, il faut dire les choses comme elles sont, et l'équiloxialité, c'est la simplification des choses, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, une langue, comme l'anglais par exemple, c'est une langue parfaitement solstitiale, avec un mélange de français, d'anglais, etc., tantôt c'est un mot d'origine latine, tantôt c'est un mot d'origine germanique, et puis ça se mélange dans un tout, etc. Alors, les gens, vous direz, ils pratiquent ça, ils sont contents avec ça, mais quelque part, au niveau cérébral, si on peut dire, ça encaisse, il y a un retentissement. Utiliser une langue incohérente, quelque part, ça perturbe le cerveau. Ou plus exactement, ça décourage le cerveau à comprendre, et on reçoit, on accepte, comme ça, c'est un synonyme, ça se dit comme ci, ça se dit comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. En revanche, une langue beaucoup mieux construite, comme le français, une langue cartésienne, comme on dit, c'est une langue qui a une fluidité, une cohérence intérieure, infiniment plus grande que celle de l'anglais, pour des raisons très simples, c'est que c'est une langue qui n'a pas été soumise à d'autres langues, mais c'est une langue qui a soumis d'autres langues. C'est une langue coloniale, le français, dans tous les sens du terme. Donc, on a actuellement, comme perspective pour une langue mondiale, l'anglais, c'est une véritable honte, c'est un scandale total. Parce que c'est catastrophique sur le plan cognitif, sur le plan neurologique, on ne peut pas utiliser des outils aussi bizarres et aussi incohérents que l'anglais. C'est de la même façon que le fait d'accepter d'être dans un pays dont on dit que les frontières c'est comme ceci, c'est comme cela, alors que ça ne tient pas debout, que l'histoire montre que c'est totalement aléatoire, cette façon d'accorder à l'aléatoire une sorte de sanctification, il faut arrêter.